Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a annoncé placer la journaliste Ruth El-Krieff sous protection policière. La veille, elle avait été la cible d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon. Et ce matin, Albin, vous vous dites extrêmement choquée. Oui, je suis choquée de voir Jean-Luc Mélenchon accuser Ruth El-Krieff d'être islamophobe, comme je suis choquée des attaques de l'extrême droite contre Patrick Cohen, qui avait décrit le drame de Crépole comme un bal tragique, dans lequel le jeune Thomas a trouvé la mort, en se basant uniquement sur les éléments de l'enquête. Mais attention, je ne suis pas choquée parce que ce sont des consoeurs ou confrères. Je ne suis pas choquée par corporatisme. On a parfaitement le droit de juger les journalistes, de trouver qu'ils ont tort, de penser que nous avons tous les défauts de la terre, que nous faisons mal notre travail, que nous sommes de parti pris dans un sens ou dans un autre. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes parfaitement critiquables. Mais désigner une journaliste à la vindicte populaire, c'est lui coller une cible dans le dos. Dans son tweet, Jean-Luc Mélenchon écrit « Ruth El-Krieff, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. El-Krieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Bel amalgame, M. Mélenchon, comme s'il n'y avait pas suffisamment de cinglés islamistes radicalisés dans la nature. » Ce que fait Mélenchon, vous voulez que je vous dise, ce sont des méthodes de fascistes. C'est irresponsable. Quand on pense que cet homme a prétendu aux plus hautes fonctions, c'est vertigineux. Et je suis sûre que dans le parti de Mélenchon, à part ces petits toutous, il y en a pas mal qui sont mal à l'aise. Dites-nous, c'est rare de placer des journalistes sous protection policière ? Pas tellement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notre consoeur Ophélie Meunier d'EM6 a été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces. C'était après un zone interdite sur l'islam radical à Roubaix. Les journalistes de Charlie, comme Riz ou Zinebel Razoui aussi, j'en oublie sans doute. Éric Zemmour, du temps où il était polémiste, était placé sous protection. On est aujourd'hui dans un pays où certains ne tolèrent pas que l'on puisse dire ce que l'on pense parce que ça ne plaît pas. Un pays où la question du débat démocratique est remise en question. Ruth Elkrieff est aujourd'hui en danger parce qu'elle critique les propos de Jean-Luc Mélenchon et sa troupe. Mais on rêve parce que lorsque Ruth Elkrieff demande aux membres de LFI pourquoi ils considèrent que la masse n'est pas un groupe terroriste, pourquoi ils ne manifestent pas contre l'antisémitisme, pourquoi ils ne dénoncent pas les atrocités faites aux femmes israéliennes. Elle ne fait que son travail de manière pugnace, très professionnelle. Mais c'est son travail, c'est notre travail. Tapé sur les journalistes, c'est une tactique électorale, Alba ? Alors il y a toujours eu de la part des politiques cette tentation de se rapprocher de l'opinion du peuple en flinguant les journalistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, François Bayrou voulait s'en prendre à la concentration des médias en 2007. Nicolas Sarkozy n'hésitait pas à faire applaudir la salle contre la presse. Marine Le Pen avait désigné les couples de pouvoir. Mais là, ce n'est pas ça. Là, on a franchi une étape supplémentaire. Là, Jean-Luc Mélenchon a passé un cap dans l'ignominie. Et j'espère un cap sans retour. Parce que je vais vous dire, quand on commence à jeter des noms aux chiens, eh bien on a affaire aux mêmes qui font des listes. Les mêmes. Merci beaucoup Alba Ventura.